Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Bonjour ! Hey ! Salut tout le monde ! Coucou ! Coucou tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous m'avez trop manqué, parce qu'en vrai, filmez une vidéo toutes les semaines, vous manquez trop. Oh ! Santé ! Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas passé une super journée, donc je suis bien contente de vous retrouver. Ça va me vider un petit peu l'esprit avant d'aller faire une séance de sport. Parfait ! Je ne sais pas si on voit à quel point mon thé il fume. On ne va rien du tout. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler make-up, beauté, prendre soin de soi, donc unboxing et revue sur les box. Donc actuellement, j'ai essayé une box, c'est celle de Look Fantastic. Donc c'est la box de base qui est à 18€, je crois, pour 3 mois d'abonnement. Et je me suis dit, bah pourquoi pas vous faire un petit unboxing. Quand je l'ai reçu, j'ai trouvé l'idée un petit peu sympatoche. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on la reçoit, et je vous explique tout juste après. Donc, la box, elle arrive comme ceci. Ce mois-ci, elle est de la couleur là, mais j'ai d'autres box où c'est qu'elle est arrivée de la couleur mauve, celle d'avant est arrivée de la couleur noire, brillante, je crois, pour les fêtes. C'est assez sympathique. Moi, je trouve que les boîtes sont vachement bien, et personnellement, je les réutilise pour mettre mon make-up, mes pinceaux. Comme je vous disais, elle se présente comme ceci. Donc honnêtement, je la trouve toute mimi, elle est toute simple. Voilà. Donc, quand on l'ouvre, là, on a un petit magazine. Donc, un petit magazine tout sympatoche. Je n'ai pas encore feuilleté, pour être honnêtée avec vous, j'attendais de faire cette revue pour pouvoir ouvrir ma box. C'est sympa, on retrouve tous les produits. Donc, si vous ne voulez pas être trop spoilé, bah, ne les regardez pas. Ne regardez pas ça. Attendez un petit moment. Un petit moment, essayez de faire. C'est super sympa. Ça explique un peu comment utiliser les produits, quelle heure d'utiliser. Vous pouvez faire, en fait, une vraie routine avec les produits qui sont dedans. Enfin, c'est ce que je comprends. Vraiment, vraiment sympa. J'aurais bien voulu avoir les prix des produits, parce que j'essaie de les chercher sur le site. Honnêtement, je n'ai pas trouvé tous les prix. Je voulais voir à quel point c'était rentable. Ça l'est, parce que rien que sur deux produits, on était à 15, 13 euros, quelque chose comme ça, un produit. Sachant que la box coûte 18 euros, et si on ne prenait qu'un mois, elle coûte 20 euros. C'est plutôt économique. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, une fois que vous avez enlevé ça, vous vous retrouvez avec un petit sachet comme ça. Donc, super mignon, super bien emballé, je trouve. Et vous avez juste à défaire le petit... Le petit... Le petit... Toutocollant. Pour, du coup, révéler la box. Et je trouve ça trop cool, parce que j'adore quand, vous savez, les youtubeuses, elles font ça avec des produits méga chers. Genre avec le petit truc Dior, ou je sais pas quoi. Vous ouvrez votre petite box, et vous vous retrouvez avec les produits. Et de la Montmout pour protéger, donc, les produits. Wow, on a des super bons trucs ! Alors, je vais commencer par la première chose sur laquelle je suis tombée. Ce sont les petits... Wipe out. Wipe out. Oh, je peux faire le focus à la youtubeuse. On adore ! Donc, 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 donc... C'est des cotons démaquillants qui, du coup, sont utilisés avec juste de l'eau. Il n'y a pas besoin de démaquillants, d'eau micellaire ou quoi que ce soit. On en retrouve deux. Il y en a un comme ça et un comme ça. Ils sont tous fluffy. Vous savez, ça fait comme quand vous frottez du coton, là. Oh, ça par contre... Ouais. Il ne faut pas trop les frotter. Si vous êtes sensible, comme quand on frotte le coton, là, ou quand vous prenez l'assiette et que vous la frottez. Oh ! Voilà. Mais super sympa. Honnêtement, super sympa. Et dedans, c'est quoi ça ? D'accord. Donc, il présente un petit peu Mannington. Donc, en fait, c'est... En fait, ce n'est pas que des... Apparemment, ce n'est pas que des cotons démaquillants. C'est aussi des appareils comme ceci, vous savez, pour nettoyer la peau. Et des différentes crèmes. Voilà. Je ne connaissais pas du tout la marque. Mais je l'essaierai avec grand plaisir. Je vais juste regarder ce qu'ils nous disent dans le petit magazine. C'est encore fibre ? Ça peut se mettre à la machine à laver pour être nettoyé. Et après, hop, ça se réutilise. Oui, c'est vraiment parfait. Et puis, c'est vrai qu'un petit paquet de deux avec la petite boîte, c'est pratique pour emmener un peu où on veut. Donc, perso, je valide le produit. Je sais que je vais l'utiliser. Ça, il n'y a pas de souci. Je trouve ça vraiment cool d'avoir des produits comme ça. On passe au produit numéro 2. Alors, le produit numéro 2... Alors, je n'ai pas retrouvé le prix de ce produit. Cependant, je pense qu'il ne doit pas être donné. Parce que sur le site, il y a plusieurs autres produits de la marque Madara, Madara Sauce. Et ce n'était pas donné, pour être honnête. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas donné. Ça l'air d'une bonne marque. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. C'est une petite crème de recharge hydratante. Donc, parfait. Parfait, parfait. C'est pour un peu, comment dire, la peau un peu fatiguée, quoi. Qu'il y a besoin de dire SOS, hydratez-moi, aidez-moi. C'est-à-dire la peau que j'ai actuellement. Parfait. Je prends. Je regarde ce qu'ils disent un peu plus dans le magazine. Parce qu'on peut avoir celui-là ou un autre produit de la marque, Elemis. Voilà. Je vous dis tout. Ouais, c'est pour vraiment la peau qui est un peu stressée. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, c'est pour tous les âges et tous les types de peau. Donc, c'est parfait. Sachant qu'avec les masques, je ne sais plus trop quel type de peau. Je suis sèche, mais j'ai des boutons d'acné partout en bas. Donc, écoutez. Voilà. Troisième produit. Troisième produit. Parfait. C'est quand même un bon... Une bonne taille de produit. Regardez. On est pas mal, hein ? C'est quand même... C'est un combien. 50 ml, c'est une crème pour les mains. Ah, c'est un beurre. C'est pas une crème. C'est un beurre pour les mains et pour le corps. Donc, en gros, c'est plus nourrissant qu'une crème. Ça goûte la strawberry. Je vais essayer. Un petit... Un petit aupercule. Sentez-moi cette odeur. Ça sent la... La crème à la fraise, un peu. Je sais pas si vous voyez. Genre, ça sent la fraise, en même temps que c'est léger. Du coup, plus comme une crème à la fraise. Ah, c'est sensé sans... Ah, ça sent le macaron à la fraise. Oh, écoutez. Donc, ça se présente comme ceci quand je viens d'en mettre un tout petit peu sur ma main. Et ça s'étale. Ça s'étale easy. Easy, easy. C'est bien gras. Donc, c'est bien nourrissant. Donc, faut pas en mettre beaucoup. Enfin, voilà. Vous pouvez déjà couvrir une bonne zone quand même avec la quantité que vous avez. Ça laisse pas de film gras. Pas de film gras. Et ça sent très bon. Alors, à voir après, faut vraiment... Ça dépend des personnes et de leur nez. Si vous avez un essence-ci, peut-être que ça risque de vous écœurer un peu. À voir. Ok, je valide. Par contre, j'ai pas trouvé le prix. Et de ce qu'ils en disent dans le magazine, il y a des huiles essentielles et des extraits de fraises. Et du coup, c'est censé hydrater la peau. La fraise. C'est censé hydrater la fraise. N'importe quoi. Ah, et c'est cruelty free et paraben free. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est vrai qu'ils font de plus en plus de choses qui sont cruelty free et paraben free. Et je trouve ça vraiment bien pour la peau. C'est quand même bien. Et pour la planète et les animaux, évidemment. Ensuite, on passe au quatrième produit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un fard à paupières crème couleur Zodiac. On peut voir que c'est... Le focus, je veux pas se faire. C'est un bien plus petit produit. Ça fait 4 ml pour vous dire la différence. Celui-ci en fait 50, celui-ci en fait 4. Alors après, ça, d'un côté, c'est pour le corps. Ça, c'est pour les yeux. Bon, d'un autre côté, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je compare ? Non, mais ça peut vous donner une idée. Donc, c'est un fard à paupières crème Shimer and Shine. Il y a encore un petit aupercule. Je vais en mettre sur ma peau hydratée. Je vais essayer de vous montrer. C'est trop beau. Oh la vache, c'est beau. Sachant que j'ai déjà un fard liquide que j'avais acheté sur Look Fantastic pendant les soldes. Je sais plus, c'est de la marque Stella. Il est bleu électrique magnifique. Donc, on va dire que j'ai déjà essayé. Donc, j'ai un petit point de comparaison. Donc, il se présente. Si j'appuie sur le tronc. On va te mettre la luminosité. Je te demande de focus. Bon, ben, il va falloir vous fasser avec ça. Ok. Alors, je pense que pour un oeil, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que là, j'ai voulu mettre une petite chouille, une petite crotouille. Et j'en ai mis 15 tonnes. Bon, ben, écoutez. Voilà. Eh ben, ouais, mais il n'est pas humidifié. Je vais aller humidifier mes cotons. Et on va les utiliser comme ça. On saura si ça fonctionne bien ou pas. J'arrive. Voilà, j'ai mouillé mon petit coton. Il est humidifié. Et là, je vais essayer. Eh ben, écoutez. Pas besoin de gel ou de trucs comme ça pour démaquiller. Alors, tout est parti. Bon, là, j'ai encore quelques 2-3 paillettes. Mais, ouais, il faut que c'est bien pailleté. Par contre, là, effectivement, on vous verra jusqu'au bout de la nuit. Mais, vraiment, bien écoutez. Ça démaquille bien. On va voir comment ça se rince. Si ça se rince bien ou pas. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se rince mal. Vous avez aussi le Stardust. Qui a peut-être l'air d'être un peu un peu gris métallisé. Là, vous avez plus cuivre. Non, pas cuivre. Une médaille. Bronze. Vous avez bronze. Et là, vous avez plus, peut-être un peu plus argent. Je vais aller du Valide. Ils disent que c'est méga simple d'utilisation. C'est rire. Après, vous avez juste à tartiner avec votre doigt. Limite, même pas qu'un pinceau. Donc, parfait. Parfait, parfait. Cinquième produit ! Yes ! Alors, le cinquième produit, qui s'appelle le Balance Me Glow Mask. Ha ha ! C'est un DML. C'est écrit que c'est une triple action chimique de masque d'éfoliation pour les peaux qui brillent. Ça purifie et ça révèle. C'est plus lumineux. C'est plus glowy. En moins de 15 minutes. On va voir ce qu'ils nous disent sinon dans le petit magazine parce que sinon, je suis pas sortie du soble. Alors, ils disent exactement la même chose. Au moins, pour essayer la marque, c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est pas... Voilà. Pour essayer la marque, c'est très bien. Après, je pense que c'est quand même pareil avec des produits qui sont assez onéreux. Donc, je me doute que pour une box à 18 euros, ils peuvent pas mettre des produits non plus à un prix exorbitant. Bon, croyez si je vous dis que... Genre, j'ai l'impression que toute ma pièce est embaumée de macarons à la fraise à cause du... À cause du produit, là ! Trop cool. Et on termine par le dernier produit. Donc, il se présente comme ceci. On voit ma ring light. Il se présente comme ceci. De la marque Ilamasca. J'aime beaucoup. Ça a l'air très... Après, j'ai regardé pareil. Ça coûte... Je crois que ça coûte 13 euros. La petite... Le petit flacon comme ça. Donc, clairement, il ne se moque pas de nous. Parce que je pense que le flacon entier, un gros pot. Je ne sais pas si ça existe, mais ça a coûté sûrement cher. Donc, ça se présente comme ceci. C'est dans un petit... Non, c'est du plastique, mais magnifique. C'est vraiment un très beau packaging. Ça n'a pas d'odeur particulière. Et ça se présente comme ceci à l'intérieur. Ah ! Là, tu veux bien focusser. Là, tu veux bien focusser. Bon. Ouh ! C'est tout liquide. C'est liquide gélatineux. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de texture, là. C'est tout frais. Ouh ! Ça brille. Je brille de mille feux. C'est chiant, hein ? Le téléphone n'est pas assez puissant pour faire les focus. Alors, ça contient de la vitamine C et des extraits de fruits. Voilà, voilà. C'est un primer qui hydrate et illumine tout en un. Oh, pinaise, je le savais. Vous avez vu comment je suis douée ? Donc, oui, du coup, vous pouvez, genre, mettre une base, puis avoir vous exfolier, puis mettre... Ouais, au final, vous pouvez un peu tout essayer, quand même, pour vous préparer. Ça vous fait une petite routine de matinée, quoi. Je suis plutôt satisfaite de ma petite box. En vrai, elle est plutôt cool. On ne va pas se le cacher. Elle est même vraiment cool. Je valide. Je n'ai pas essayé 150 box dans ma vie, donc je ne sais pas. Après, pour le moment, ça fait 3 mois. Je ne suis pas déçue. Donc, je suis vraiment contente. Il y a plutôt des bons produits. C'est plutôt qualitatif. Il ne se moque pas de nous pour 18 euros. Je trouve quand même qu'on a une belle quantité. 5 produits. Je pense qu'elle va... Vraiment, c'est 18 euros. Donc, voilà. Je valide. Donc, c'était ma petite revue. Alors, vous pouvez aller voir sur le site pour regarder. Vous pouvez acheter les produits sans souci, sans forcément devoir payer la box en elle-même. Après, il existe différentes boxes à différents prix. Moi, la mienne, elle est à 18 euros. Mais je sais qu'il y a des boxes plus chères. Des full. Genre des produits. Vraiment des vrais produits. Des full produits. Des full... Je ne sais pas. Voilà. Si jamais vous hésitez à sauter le pas et que du coup, vous regardez ma vidéo en disant « Peut-être que... » Voilà. Moi, je vous le dis. Vous pouvez. Bon. Écoutez, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit pouce en l'air. Parce que pour soutenir mon travail, ça fait vraiment plaisir. Et puis, voilà. N'hésitez pas non plus à partager. Si jamais vous avez dans votre entourage des personnes qui hésitent à se lancer dans les box, les abonnements de box. Et que du coup, ils hésitent pour le fantastique. Vous pouvez leur montrer ma vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous voyez la vidéo là. Et puis, en attendant, on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Allez. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501